Musique Musique On est au travers de la grande scène qui s'appelle… Celui qui a mal tourné Bon la, ce qui t'appelle un mal tourné, ce qui vient de faire un grand succès, une belle carrière Il aurait pu, peut-être pas le tourner, mais on le rendra avec François Cipanard. Justement, ce gardien qui était Georges Brassens, vous avez décidé de le mettre en scène avec ce spectacle. La compagnie qui est pied dans le plein, c'est le Palatron et vous êtes ici au Paris. Non, je pensais qu'il y avait quatre ou cinquième fois, comme bien. Nous, on existait depuis 1996, on est un Sénéac, depuis 1996 d'ailleurs. On a commencé à créer la compagnie, on était une petite poignée de copains, on était en 4-5. Et assez vite, on a monté des spectacles, notamment du Bacré et Jaoui. On a commencé à créer les familles, c'est à l'ère des familles, qui avait très très bien marché. Et à la suite de ça, la compagnie s'est professionnalisée. Donc on est devenu intermétal, donc un horreur énorme, normalement. Et voilà. Et donc, nous portons la compagnie depuis. Donc moi, de façon peut-être plus constante. Est-ce qu'on l'a demandé constante ? Non, mais on l'a demandé, il n'y a pas. Donc, il m'a joué aussi ailleurs, pour notre compagnie. Et d'abord, pour lui. Bon, si ça m'arrive, bien sûr. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe des pieds dans le plat. Je ne veux pas les faire en plaisir. Et donc, ce fait que Roland a proposé, au pied dans le plat, pas mal de spectacles. On a commencé à la carrière avec interagence publique. On avait fait ici, justement, la première année de la création de Paris. Ensuite, on a fait du fudo. On fait beaucoup de production avec d'autres compagnies. Avec Mosaïque, notamment. Pour l'héritage que nous avons aussi créés ici. On a aussi fait du jour de production avec la boîte à jouer de Grandor. Nous avons monté à Molière, qui a très bien marché aussi. Nous avons aussi monté un autre spectacle musical proposé par Roland, qui s'appelle « La nuit », c'est drôle. Ce sont des chansons écrites par Roland, pour le jeune public, que nous allons jouer dans quelques semaines, d'ailleurs. Qui est un truc très joli spectacle aussi. Et voilà, nous revenons de Brassens. Voilà. Donc, moi je suis pleine de commencer à faire ça, spécialement de Brassens. Mais bon, je sais que quand Roland propose quelque chose en général, il sait où il va, il sait pourquoi il est fait. Et donc, je ne trouve pas la question profonde. Roland, à mon sujet peut-être. J'ai oublié le mid-office, bien sûr, de créer ici, dans le texte qui a été écrit par Roland. Je ne veux pas, on est Bastien. Oui, il est par Roland. C'est ça. Et que nous jouons à Bannière de Bigor le 29 mars. À la loi. À la loi. Voilà. Vous n'hésitez pas. C'est un très gros spectacle. On avait consacré aussi une émission à ce commune-office. Si je résume, j'ai envie de dire que c'est toujours dans des registres différents, qu'on va retrouver la compagnie et votre duo, Roland et Anna. C'est pour l'entraînement aussi comme ça, en fait, entre la création, mais aussi d'être dans des registres parce qu'au commune-office, ça mêlait à la fois le cinéma et le théâtre. C'est une résidence fractionnée. Il y a eu plusieurs ans du coup avec le public. Déjà le public, comme on le disait, du classique. Là, on se met avec l'hybride. On va en avoir ça dans quelques instants. C'est pour éviter de tomber dans la routine du classique. Je vous remercie, vous, à venir en place de vidéo sur 27. On ne s'est pas tellement posé la question. C'est bien de ne pas faire tout le temps la même chose. On travaille avec des gens différents. On sait que ça, on aime bien. C'est sûr que ce n'est pas du tout quotidien. Et ça, c'est vrai que je l'aime. On va s'enfermer dans un style particulier. On va à la première année. Et c'est que c'est essentiel. Pour l'instant, il est venu l'idée... C'était vraiment la passion pour Assas. En se disant qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un truc. Oui, et j'ai ça dans ma tête depuis très longtemps, comme je le disais tout à l'heure. J'ai senti que le moment en était arrivé. Il y a une dizaine d'années, on a monté ce spectacle jeune public qui mêlait contes et musiques autour de textes que j'ai fait, de chansons ou de textes que j'avais écrits. C'était déjà la même équipe. Ça avait très, très bien marché. J'étais très content du résultat. Je crois qu'on a eu une très, très bonne reprise et que les gamins ont passé un bon moment avec ça. Et là, voilà, on parlait avec Anna, puisqu'on essaye de se projeter un an avant. Qu'est-ce qu'on va... sur quoi on va partir ? Et je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, c'est là, c'est bon. Non, je sens que ça va être bien. T'avais des démarches. Contacter les compères qui ont dit qu'on... D'accord. On s'en assiste. On ne voit pas voir ça. On s'en assiste. On va regarder un nouvel extrait de ce spectacle et on travaille des façons à comprendre est-ce que ce n'est pas que un concert pour un moment ici, en Paris. Gare au rire ! Alors, tout le monde est précipit dans sa table du singe grand-deux, sortent, sans que le vieil, des grènes, des grènes, c'est une pesquillaire des grènes. Voyons à vous aussi, deux scénéraux, deux scénéraux, deux scénéraux, deux scénéraux, deux scénéraux, deux scénéraux, un pied, un gène machina. D'arbre. J'oubliais la centenaire. Mon vie dans un monde désiré, ce serait une histoire. La guerre, les bouillies, les inespérés, Que tu je conseilles à la Bastille, Qu'on me prie tout le que nous, Que nous avons ta Bastille. La suite lui provoque nous. Gahoui